Salut, je m'appelle Floem et j'adore dégommer la propagande. Et aujourd'hui, une étrange coïncidence. Et t'as des nouvelles de Lisa ? Pas la moindre, ça fait bien un an qu'on ne sait pas parler. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'elle devient. Ah, excuse-moi. Allô, Lisa ? Dis donc, c'est fou ça, on parlait justement de toi. Ah, bah oui, oui, ce serait cool. Bah, samedi, d'accord. Parfait. Eh bah, alors à samedi. À bientôt. On vient de vivre une expérience totalement paranormale. Totalement pas. On vient de vivre une coïncidence. Arrête un peu. Quelle était la probabilité que ça se produise ? Quasiment nul. Oui, quasi. Et comme on passe des coups de téléphone tous les jours, qui a 365 jours dans une année et qu'on vit en moyenne de 80 ans, bah ça arrive des fois, forcément. T'es sûr ? C'est dingue quand même. C'est pas toi qui joues au loto toutes les semaines ? Si ? Je vois pas le rapport. La probabilité de gagner au loto est aussi quasi nulle, mais la possibilité que tes numéros sortent te paraît pas paranormal ? Oh, ils vont bien finir par sortir. Ou pas. Des événements dont les probabilités sont très faibles, bah y'en a énormément. Ce qui fait qu'il y en a toujours pour se produire, c'est juste tomber sur nous. Mais y'en a plein qui ne se produiront jamais. Et franchement, la probabilité qu'une personne qui figure dans mon répertoire m'appelle n'est pas non plus infime. C'est pas comme si je t'avais dit « Tiens, ce serait rigolo que Benoît Hamon m'appelle maintenant pour me dire qu'il renonce au capitalisme ». Allô ? Bonjour ? C'est Benoît Hamon. Non, je déconne, c'est ma mère. Abonne-toi, fais passer le message, soutien, merci !